Je vais le construire demain. Je vais aller faire du jeu de rythme, je pense. On va switcher de l'horreur à un jeu de rythme. Mais pour vrai, comme je disais, Amnésia, j'ai trouvé ça nice. C'est correct. Je ne sais pas si je vais préférer les prochains. Le prochain, ça va être Machine for Pigs. Je devrais le faire éventuellement. Pas tout de suite, mais il devrait être fait éventuellement. Je sais qu'il est plus court. Puis je vais peut-être plus apprécier, on verra. Je vais juste aller changer le titre de mon jeu. On va aller faire un peu de jeu de rythme. Je vais aller mettre, si vous voulez choisir la chanson. Et voilà. Oui, quatrième, c'est ça. Il est sorti cette semaine, Bunker. J'ai vu un peu du monde streamer sur Twitch. Je ne sais pas s'il est bon. On va voir. Il ne m'a pas impressionné pour vrai. Dans le style horreur, j'ai vraiment préféré Layers of Fear. Pour les jeux d'horreur, j'ai pu faire. Je n'en ai pas fait des tonnes non plus. Mais Amnésia ne m'a pas impressionné. C'était correct. Non, il n'y a pas de fin. C'est un jeu d'arcade. Mais je n'ai même pas encore fait toutes les toons du jeu. Il faudrait au moins que je fasse toutes les toons du jeu. C'est un jeu d'arcade, ça. Mais il n'y a pas de fin. Il n'y a pas d'histoire à ça. Mais non, je le garde souvent justement pour les fins de stream. Quand j'ai terminé un jeu, je trouve ça nice de jouer une ou deux heures là-dessus. J'ai peut-être ajusté le son un peu. Mais justement, parlant de Layers of Fear, dans 4 ou 5 jours, il y a le prochain qui va sortir. Puis pour de vrai, il a l'air super bon le prochain Layers of Fear. J'ai hâte de le voir. Je ne sais pas à quel prix, comment il va coûter. Mais s'il n'est pas trop cher, je vais peut-être me le prendre. Ça va dépendre combien il sort. Ça se peut dans le fond que je fasse toutes les toons à tous les niveaux de difficulté. Mais comme je dis, je le fais juste quand j'ai du temps, du lousse, après une fin de jeu. Là, j'étais rendue où? Je l'ai faisant en ordre. Je retrouve où est-ce que j'étais rendue. Attends un peu. J'étais rendue dans les M. Voyons, je n'arrête pas de me tromper dans les contrôles. Mélodie. J'étais rendue dans les M. À Yévan Polka. J'ai remis la récompense si j'avais voulu une musique et n'hésitez pas à me le dire. Ouais, j'étais rendue à celle-là. Mais pour de vrai, je ne pensais pas finir Amnésia aujourd'hui. Je pensais que j'allais tourner en rond encore plus que ça. Mais ça a bien été la première partie. Je vais remonter le son un petit peu. Ça ne sera pas long. Je pense que j'ai trop baissé. Ta ta ta. Fait que là, c'est ça. Je faisais toutes les tournes au niveau plus facile. Je vais probablement essayer de toutes les faire au niveau de difficulté différent. On verra à extrême jusqu'où je suis capable de me rendre. Mais c'est ça. J'y joue à temps perdu dans les suites. C'est relax. On n'a pas la même vision de relax. C'est vrai que des jeux de rythme, c'est peut-être stressant pour certaines personnes si tu n'es pas habituée. Pour moi, à Easy, c'est très relax. Mais pour vrai, je joue souvent à Tsuné Miku quand ça ne me tente pas de fenser et de juste pitonner. C'est un jeu parfait. T'as trop de misère sur ces jeux de rythme? Oui, je comprends. Pour de vrai, au début, j'étais vraiment pourrite. J'ai joué tellement d'heures là-dessus. J'ai joué tellement d'honneur. Sous-titrage ST' 501 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 Mais disons que j'ai juste pas eu d'opinion là-dessus, là. C'est juste plate, malheureusement, pour ceux qui la subissent, là. Un autre jeu d'horreur. Fais-tu trop que c'est de l'horreur, Guigui? Les femmes-chats, c'est-tu épeurant? Sous-titrage ST' 501 C'est une mutante, t'sais, moi, ça. Une mutante. Une queue pis les oreilles qui lui ont poussé. Dis-toi, Vorador, qu'aussi longtemps que l'humanité va exister, il va toujours en avoir. C'est plate à dire, mais c'est ça. Si on s'entend que deux personnes en couple arrivent pas à s'entendre, on peut pas se dire que toute la planète entière va s'entendre. C'est comme ça que ça marche. On va faire un autre femme-chat. Ah! Ah! Fais-tu sur le nez? Ça dépend des musiques, Guigui. Il y a des musiques qui sont peut-être plus sexy, on va dire, là. Mais c'est un jeu de rythme, en fait, avec les personnages, avec Atune Miku pis les vocaloïdes, en fait, là. Il y a de tout style, de tout genre. Mais c'est un espèce de jeu de rythme, c'est juste que c'est une manette, là. J'ai pas besoin de sauter partout. C'est bien parfait pour moi. Mais je jouais ça de temps en temps en swim. C'est pas la première fois. Je trouve que quand j'ai... Parce que j'ai terminé mon jeu de tantôt. Je trouve que c'est un bon petit jeu qui se place, là, quand il me reste une heure ou deux heures après un jeu, pis que ça me tente pas de starter d'autres choses, là. C'est comme un jeu d'arcade, en fait, là. P'tain, lui, il est plus cute, là. Il a des grosses pattes de chat. Ils ont l'air super douces, en plus, ses pattes. Mais ouais, j'ai fini Amnésia. J'ai voulu faire le DLC, mais quand j'ai starté le DLC, t'sais, ça me disait, dans le fond, que si je crevais, fallait que je recommence du début. Pis j'ai testé, pis c'est vraiment ça. Fait que j'ai fait, fuck no. Moi, je vais aller voir une vidéo YouTube. C'est pas vrai, genre, que je joue pendant 45 minutes pour crever à la fin, pis d'avoir tout recommencer, là. J'étais comme, oh non. J'ai envie d'être sereine aujourd'hui et de ne pas ranger. Fait que ça va être une vidéo YouTube pour ça, là. C'est censé durer à peu près une heure, là. Je devrais trouver une vidéo qui se fait en 20 minutes, là. Parlant de chat, là, qu'est-ce que tu fais, chat, à côté de moi? Mon chat me passe entre les pattes, là. Il veut me déconcentrer. Hey, salut, Olivier. Comment ça va? T'as changé de nom? C'était Olivia, avant? T'as gardé la douceur? Ce chanson, là, il est vraiment beaucoup trop coloré, là, mais tellement cute, là. Lévi, c'est plus court. C'est ce que je dis à mon ex. Ah, d'accord. Justement, parlant de Atunumiku, Lévi, je l'ai déjà vue en live faire des tounes. Je pense que tu les faisais extrêmement plus. Tu les fais les yeux, les yeux bandés. Moi, ça me faisait capoter. J'étais comme, mais comment qu'elle est capable de faire ça? Je le trouvais vraiment malade. Là, c'était fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, j'en ai manqué. Hey, chat! Disons que mon chat me déconcentre un peu depuis tantôt. Il se promène entre mes pattes et il essaie de faire du mal. Sous-titrage ST' 501 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 C'est très cool. C'est très cool. C'est très cool. Il y en a qui sont plus cool que les autres. Ou c'est juste une impression. No logic. Celui-là est quand même smooth. Elle n'est pas easy et seulement anormale. 4.5 ça devrait bien se faire. D'habitude quand c'est en bas de 7, genre pas pire. En haut de 7 c'est plus tough. Ah, c'est trompe. Sous-titrage ST' 501. 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 Ah, c'est ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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